Donc là pour le moment le read est exceptionnel de la part de 3D Max. On veut aller un peu bas échelle pour Bait, c'est très bien. Parce que maintenant Gravity est oublié, il va faire un doublé, c'est magnifique. Mais il est renfermé, moins 3, moins 4, c'est fini. 3v1 maintenant. Et le kick a bien survécu sur le rune. Et voilà ça tombera. Encore une fois, belle lecture de 3D, belle anticipation. Très beau read de maca, très beau call, tout le monde fait le taf. Là je vous le dis, c'est une masterclass. Faire des trucs comme ça, vous vous rendez pas compte de la rigueur, de la discipline, des calls qu'il faut. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. C'est parti, le match commence. Concentrons-nous. Exercise. Je contacte 30. Il lui pète la gueule, il y a le deuxième avec la bombe, il a le contact. Est-ce qu'il va y aller jusqu'au bout ? Non, il va se rétracter. Ouais, c'est très bien. On est 3v2. On a un petit avantage numérique. On sait qu'il y a une information sur le lobby. On va le push à 2 avec Joko Exé. On va avoir très vite un vis-à-vis. Il le prend, 1v1. Est-ce que Joko le sait ? Attention, ça peut partir. Ah, ça y est, il y a un contact. On le sait. Et Brutmonster qui joue plutôt intelligemment, qui attend son coéquipier qui viendra par la hauteur. Aïe, aïe, aïe. On ne s'y attend pas forcément. Nemanja peut faire beaucoup de dégâts, là. Et merci Batazio pour le sub. Oh là là, il arrive dans le dos. Oh là 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 là. Et moins 1. Et Joko, il est vu. 1v1 maintenant. Et il tombera. Oh là là là. Quel move incroyable. Et surtout Brutmonster qui a temporisé pendant un sacré bout de temps. On aurait pu s'en douter le côté 3D. Mais malheureusement, on a été naïf. 1-0 pour les Slovènes. Serbes, Slovènes. C'est des mecs des Balkans. Il y a beaucoup de nationalités dans ce roster, les gars. Bosnie. Il y a des Bosniens. Il y a un peu de tout, là. Ouais, ça se tabasse un petit peu XT. Bakak qui va se faire taper. Il perd déjà 30 points de vie. Mais il a tagué Nemanja. Donc ça, c'est une bonne chose. Il a 30 HP en face. Et on arrive sur la rampe. Joko qui va bloquer avec une smoke. Est-ce qu'on va à la crosse ? Non. On va respecter le fumigène. On a été touché dans la smoke. Ça fait très mal. Il a 30 HP maintenant de Joko. On dit le fumigène ou la fumigène ? C'est un ou une fumigène, les gars ? Moi, je dis un fumigène. Petite question, tiens. Une smoke. Une smoke. Ouais, mais on dit un fumigène. Non ? Le fumigène. Là, 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 le. Un fumigène, une smoke. Ouais, d'accord. On est tous perdus. Une. Une fumigène, tu dis, toi ? C'est une grenade fumigène. D'accord. Une grenade fumigène. Mais on ne dit pas un fumigène ? Un bâton fumigène. Ça existe, non ? Parce qu'il y a des bâtons aussi, des fumigènes et tout, non ? Ouh, Maka qui va faire l'entrée. Là, c'est pas mal. 5v4. Et en plus, on est en train de push la rampe. On est dans le dos. On va les reset très, très vite, là. Là, on est vus. On a du contact dans la porte. Mais normalement, Joko vient de tomber. On est en train de se rabattre sur la radio. Moins 1, moins 2. Il restera 20 secondes. Moins 3. Super kill de Lucky, là. C'est magnifique ce qu'il vient de nous proposer. Il reste 20 secondes. Et Evan va se retrouver dos au mur. Il va devoir aller save, là. S'il le joue, c'est limite de l'idiotie. Gravitique a le contact. Il gagne le temps. Maka qui prend la ligne. Super round de Maka. Super round de Lucky. Beau push de Joko aussi. Même s'il tombera derrière, il a tellement donné d'espace à Lucky que derrière, la lame de sécurité fait très mal. C'est un nom masculin dans le Jiko Larousse. Voilà. Je savais que c'était un fumigène, mais on dit une grenade fumigène, etc. Ok, merci. Lucky, bon move. Clairement, bon call, bon move, bon read. Superbe phase, là, de 3D max qui vient de mettre l'écho. Enfin, le force. On était en force, non ? Ouais, il y avait des MP9. On était en force. Petit scout. Maka qui joue l'XT très agressif. Non, il va juste déposer Lucky dans l'esca. On a des contacts un petit peu partout, des duels et des vis-à-vis. Est-ce qu'on s'observe ? Est-ce qu'on force les duels ? Brutmonster qui a tenté un petit timing sur la rampe, mais Joko n'était pas du tout, du tout, du tout. Occupé à regarder autre chose. Donc, il le fait tomber facilement. On est 5v4 maintenant. Et Akubi qui vient s'abonner pour nous encourager. Go 3D max, merci pour ton message. Le chat, mettez-moi des petits cœurs, là, pour le sub, là. On apprécie. On est à 1037 subs. Peut-être on passe les 1050 ou quoi ? Allez, let's go. Et si vous faites des subs, si vous faites des dons, sachez que l'argent servira à mon road trip des Etats-Unis, les gars. UM Dallas, petit road trip Las Vegas et tout, ça paiera des activités. Donc, si vous voulez mettre un petit euro dans la cagnotte, n'hésitez pas. Essayez de faire quoi à push la smoke ? Des fois, tu peux tenter un petit timing comme ça, t'es en écho. Tu te dis que, tu sais, le mec a smoké, il est naïf. Il a bougé dans la rampe, il se replace bas échelle. Tu vas tenter un truc. Si t'as le timing, t'as le timing. Si tu l'as pas, tu te dis que c'est pas grave. On était en écho, tu tentes. Et au moins, ça te permet aussi de renifler. Quand c'est un round perdu pour perdu, tu sais que c'est de l'écho. Tu peux le tenter pour te dire comment il joue sa rampe. Est-ce qu'il est focus ? Est-ce qu'il n'est pas focus ? Est-ce qu'il se repositionne ? Etc. Drakovich qui nous met un petit prime aussi. Merci pour le sub. 5v4 encore une fois. On essaie de mettre du dynamisme. Mais ça, c'est de la phase d'observation. Quand tu sais que c'est des rounds perdu comme ça, tu vois, il rentre dans la porte, il tente encore une fois ça. Donc, il sait que potentiellement, ça, ça peut passer en round armée après. Il se fera chase. Donc, il est très, 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 très vite anticipé. Nemanja a un contact au niveau de l'XT face à Lucky, mais il tombera. C'est un perfect pour 3D max. C'est pas mal. Mais sachez que ça, c'est des rounds d'observation, tu vois. C'est on tâte, on renifle un peu. Quelle odeur elle a la map, tu vois. Est-ce qu'il y a des trous ? Est-ce qu'il n'y a pas des trous ? Est-ce qu'en face, ils sont naïfs, pas naïfs ? Est-ce qu'ils focusent les smokes, pas les smokes ? Est-ce qu'ils vont les garder, entre guillemets, les smokes, tu vois. Est-ce qu'ils vont être focus à regarder la smoke ? Ou est-ce que, tu sais, t'as des mecs qui mettent une smoke, ils se barrent ? Donc, tu vois, c'est des phases d'observation. Et là, dans le round armée, t'as eu deux rounds comme ça d'observation pour les terreaux. Et ça va leur permettre peut-être de donner un ton, un rythme, une dynamique. Est-ce qu'on va ramper ? Est-ce qu'on va XT en premier temps, en deux temps ? On rentre dedans, on rentre pas dedans ? Non, ils ont l'air de crosser les smokes, ils nous attendent, vaut mieux qu'on respecte ça. Tu vois, donc on va jouer lentement. C'est un peu ça aussi qu'il faut comprendre. Des fois, t'as l'impression que c'est des phases de gogol, mais c'est pas forcément des phases de gogol. C'est clairement des phases d'observation. La macaque était seule dans le lobby, on y va. Tu vois, Joko, comment tu veux ? Regarde comment il joue la rampe, il est focus dans la smoke. S'il y a un trou de balle qui sort de la smoke, il le viole. Bon, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Là, regarde, on garde la smoke dans le hut, on garde la smoke dans la porte. On a totalement TDC de XT. Maka, pour l'instant, on est en 5v3, mais on a l'air de rien en avoir à faire de cette infiltration qui fait très peur quand même, parce que Nemanja, il est allé très très loin. Il va arriver dans le conduit, mais on va avoir du contact. Voilà, Maka va tomber, donc là, ça peut être problématique désormais, parce que Nemanja est en bas. Et c'est pas du tout vu, c'est pas du tout anticipé, ni vu de la part de 3D. Donc on est 4v2. Oh là là là, j'ai cru que le wall allait passer. Et là, Joko, regarde. Tu vois, très agressif, et on s'y attend. Tu vois, on s'y attend, parce qu'on connaît un peu le Joe. Mais le Joe, il a renfermé toute la zone. Donc nous, tu vois bien qu'on joue avec du dynamisme. On joue beaucoup. Ouais, Nemanja, il veut aller dans son Q-Ramp. Joko ne s'y attendra pas, il va tomber. Joko va tomber, c'est un P9. On a Leto qui est en train de se resserrer avec Simke et Nemanja qui vont le renfermer. Il se doute qu'il est à droite. Voilà, il est vu. Et maintenant, Joko est parano. Il peut être partout. Là, regardez, il se doute que c'est derrière lui. Un peu devant, un peu derrière. Il part à droite. Voilà, il est vu, il tombe. On a l'info. Et c'est deux armes de tomber à peine pour 3D. Donc c'est un excellent round. Donc pour le moment, tu vois, c'est comme ça que tu vois ton rythme dans la game. Qui est bon individuellement ? Qui n'est pas bon individuellement ? En tant que lead, en tout cas, moi, c'est comme ça que je jouais. C'est-à-dire que j'envoyais un peu, tu vois, des signaux d'alerte. Va en A, dis-moi comment il joue. Va en B, dis-moi comment il joue. La porte, il la tient. Est-ce qu'il garde sa smoke ? Est-ce qu'il garde pas sa smoke ? Est-ce qu'ils ont tendance à push ? À nous agresser ? À nous renfermer ou pas ? Pour savoir, le call. Là, par exemple, pour 0-10-1-City, j'ai l'impression que l'int est verrouillé. Que la radio est verrouillée. Nemanja a réussi à s'infiltrer XT. Donc normalement, le signal qu'ils devraient avoir, eux, c'est en mode, mur de smoke XT, les gars. Ou alors, juste aller se battre XT. Mais là, maintenant, 3D Max, ils ont verrouillé l'int depuis 4 rounds. Est-ce qu'ils vont pas changer de rythme, eux aussi, pour essayer de partir sur du CT, du setup en CT ? Donc c'est que de la lecture, c'est que de l'anticipation, c'est que du mind game. Tu vois, c'est un jeu d'échec. C'est, t'avances un pion, moi j'avance mon pion. T'as une stratégie, j'ai une contre-stratégie. Là, pour le moment, 3D Max fait une très bonne game en CT. On perd le pistol, mais dès l'anti-écho, on la met, tu vois, on met le force. Et après, il y a eu 2 rounds d'écho qu'on met, 2 anti-écho qu'on met, et 1 round d'armée qu'on met. Mais dans la structuration, dans l'idée de comment on joue, que ce soit individuellement, parce que c'est vraiment collectif comment ça se passe, tout le monde joue, tu vois bien que c'est homogène, ça renferme un peu partout, donc moi ça, j'aime beaucoup. Et là, maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais toi en round d'armée en CT ? Là, en terreau, le choix logique, ce serait d'aller XT. L'inté, ils se sont fait péter la gueule 4 fois, sur 4. La radio, pareil, avec Joko, qui avait bien verrouillé. Donc normalement, tu dis, bon, on a un peu d'espoir à CT, il y a Nemanja, il a réussi à passer, les frères. Sauf que nous, on sait maintenant que la faille, elle est XT, peut-être. Donc tu as envie d'aller à contre-courant sur l'XT. Et là, si tu arrives, tu te prends un mur XT, là, tu rentres dans le mindgame de ton adversaire à un temps sur toi tout le temps. Donc là, c'est pour ça qu'on a une pause, petite pause tactique, parce que c'est comme ça qu'à niveau professionnel, les gens jouent. C'est que de la réflexion, c'est que de la réflexion, que de la réflexion, que de la réflexion. Push ou poche ? J'ai dit push, push dans push, P-U-S-H, to push. En mode pocher, rusher, push, ça veut dire il a avancé, quoi. Je réponds premier degré, je ne sais pas si vous me trôlez dans le chat depuis tout à l'heure. Tech, la pause, tout à l'heure, il y avait une tactique, parce qu'on voyait les joueurs parler. Quand c'est une tech, les joueurs n'ont pas le droit de parler. Mais tout à l'heure, il y avait la caméra qui était braquée sur Lucky, et Lucky parlait. Donc au moment où tu vois les joueurs parler dans une pause, c'est que c'est une tactique. Une tech, les joueurs n'ont pas le droit de parler. Alors après, peut-être qu'il y a eu de la tech, parce que normalement, une pause tactique, c'est 30 secondes. Alors là, ça a duré plus de 30 secondes, donc c'est possible qu'il y ait eu un problème technique. Allez, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on fait ? On est en train d'envoyer le Joe sur la rampe. Deux XT, deux 1T. Ouais, on est en classique. On est en classique. En face, regarde, ça va sur l'XT. C'est leur seul espoir pour le baumant. Sauf que regarde, on est en setup XT. On a Lucky container. Voilà, donc il envoie le signal. Maka lui dit, bait moi. Il décale en contre-temps, moins 1, moins 2. Là, on va devoir bloquer, mettre des mollos derrière. Non, ça passe pas. Voilà, on met des walls. Et voilà, merci, au revoir. Donc là, maintenant, tu fais comment ? Allez, dites-moi tactiquement comment tu t'en sors. Donc ça, c'est du direct. Donc moi, je peux pas shitter, les gars. Je sais pas. Mais c'est comme ça que j'aurais réfléchi. Et pour le moment, c'est comme ça un peu que ça se passe. Donc là, on crosse la smoke. Est-ce qu'on sait qu'on s'est rentré un peu dedans ? Non, ça tombe. Donc là, regarde, t'es en terreau. T'es allé 1T, tu t'es fait péter la gueule. T'es allé radio, tu t'es fait péter la gueule. T'es retourné 1T, tu t'es fait péter la gueule. T'as eu une infiltration XT, tu te dis putain. Les gars, on a peut-être quelque chose XT. Tu retournes XT, tu te fais péter ta gueule parce qu'il y a eu un setup XT. Donc là, pour le moment, le read est exceptionnel de la part de 3D Max. Enfin, de Maca, je pense. Et c'est là où t'es dans le mind game. On fait une classique, on start à 3A, on start à 3B. On va à double ramp, on push. Là, une agression de 3D Max ferait du bien. Parce qu'on a de l'argent. Tu vois, Maca, bah là, il va pick. Allez. Oh non, mais vraiment, je devrais reprendre le jeu carrément. C'est pas une agression, tu vois, mais c'est un pick un peu agressif. Regarde. Là, tu vois, un petit changement de rythme de 3D pour justement ne plus avoir un read. Et regarde, on réappuie sur l'XT parce que c'était leur seul espoir et ils le retentent. Et pour le moment, c'est appuyé. Et c'est appuyé pourquoi ? Parce que nous, on a push au niveau de la radio. Donc... C'est pas que c'est un mauvais call, ce que fait 3D. Parce qu'en vrai de vrai, j'aurais fait un peu la même chose. C'est peut-être le moment de bloquer. Mais sauf que regarde, Maca, il a bloqué. On lui met le lobby. On a push le hut. C'est fermé en bas pour le moment. Sauf que là, regarde, Simkey vient de faire un gros kill sur Exe. Ça fait un entry plutôt incroyable. Et maintenant, le Joe, il se retrouve un peu en situation compliquée. Parce qu'on est en infériorité numérique. On a un crossfire Joe Maca. On flash. On met encore un petit peu d'activité. Et là, ça tombe. Allez, moins 1, moins 2, moins 3. Sinon, c'est fini. Et c'est fini. Allez, il faut aller écho. Là, c'est save. Là, c'est save. Le qui va tomber, malheureusement. Petite molle en dessous de lui. Non. Et on repart en haut. D'accord. Avec gravity qui est dans l'échelle. Et ça tombera. Voilà. Donc là, on a un super rune d'hétéro. Et nous, un rune pas dégueu. Mais tranquille, quoi. Un rune pas dégueu. C'est du mind game. C'est de la lecture. C'est pour ça que tu as toujours cette petite phase de jeu. Où j'essaie de lire un peu comment les gens jouent. Zero Tenacity, pour le moment, il n'y a que XT que s'est passé. Donc, je pense qu'il faut continuer d'être à 2 XT. Et le Joe dans la rampe. Peut-être verrouiller l'inté, maintenant. Maintenant, je suis un peu parano de l'inté. Donc, on va voir ce qu'il va se passer. Gravity et XZ n'ont jamais été sollicités pour le moment. Ça tombe. On perdra toutes les armes. On perdra toutes les armes. 5 à 2. 5 à 2. Et croyez-moi, c'est comme ça que vous devriez réfléchir quand vous jouez à CS. Plus que, on perd le round, on gagne le round. C'est du mind game, les gars. Faut vraiment se mettre dans cette situation-là. Vous voyez, le revenge est instantané. Allez, mur XT, encore une fois. Nous, on va à 3 XT. Voilà, c'est bien bloqué, là. Regardez, il y a une belle bataille, XT. On a vu un téton dépasser, là. On va faire le contre-boost. Maka qui garde le stylo. Mais on a vu un téton dépasser de l'escalade. On sait qu'il y a Lucky qui est à gauche. Attention, il va se faire pre-shot. Eh ouais, molotov. Oh là là, oh là là, Lucky. Oh là là, Lucky. Vous voyez, il a été vu dès le début. Donc là, Lucky, 20 HP maintenant. 20 HP, c'est compliqué. Il y a toujours Maka. On veut le dégager. On la remolo. On lui met une smoke. Maka qui va décaler en contre-temps. Il est mort. Il y a Gravity. Il y a Lucky. Mais Lucky ne peut pas jouer. Il a un HP. Est-ce que Joko prend ses burnes ? Ouais, regardez la carte. Regardez la carte. Regardez le Joe. Ah, le Joe, il a des testicules. Là, il push tout seul. Regardez. Il a renfermé la radio comme un grand garçon. Téma, le Joe. Faut pas aller trop loin maintenant. Voilà, c'est tout. Tout ce que je demande, c'est de pas aller trop loin. Là, on bloque un peu le B1. On verrouille la ligne. C'est pas mal ce que font les terreaux. On veut aller un peu bas échelle pour Bait. C'est très bien. Parce que maintenant, Gravity est oublié. Il va faire un doublé. C'est magnifique. Mais il est renfermé. Moins 3, moins 4. C'est fini. 3 V1 maintenant. Et Lucky qui a bien survécu sur le rune. Et voilà, ça tombera. Encore une fois, belle lecture de 3D. Belle anticipation. Très beau ride de Maka. Très beau call. Tout le monde fait le taf. Ça aurait pu partir en cacahuète parce que Lucky a été vu. Et vous voyez, juste le fait d'être vu. On voit que les terreaux, ils ont un plan de jeu. Il est à gauche, les gars. Faut le finir. Faut le finir, faut le finir, faut le finir. Une petite ligne cassée. Donc Maka, il surjoue pour justement Bait tout le monde. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi Maka a rejoué, 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 rejoué. C'est parce qu'il sait qu'il y a Gravity en deuxième lame. Il y a Exe en troisième lame. Et il y a Lucky en quatrième lame. Et il y a des fois, il y a des situations comme ça. Où tu vas voir Zewoo, tu vas voir n'importe qui. Tu vas dire, pourquoi il redécale ? Il peut garder son arme. Non, si tu meurs, c'est parce qu'il y a un plan derrière. Tu sais qu'il y a deux, trois, quatre filets de sécurité. Là, pour le moment, ça joue très bien. Là, chez 3D, pour le moment, ça joue très bien. Tout ce que je dis n'est que supposition. Peut-être que ce n'est pas exactement ça à l'école. Très certainement qu'il y a des inexactitudes. Mais je pense être dans le vrai. On appuie toujours sur cette XT avec Nemanja qui essaye de faire une infiltration 1T. Le kick a la responsabilité du B1. Est-ce qu'on va voir son téton dépasser ? Oui. Voilà, ça tombe. Voilà, c'est fini. Là, psychologiquement, sortir de cette game pour 0 Tenacity, il va falloir quelque chose. On a un one-man army avec une petite AWAP côté Brute Monster. Tant donné qu'il y avait des mecs qui ont forcé, des mecs qui ont des diggles, des mecs qui ont des AK. Et on est désormais 4v3. Avec deux mecs à demi-morts quand même. Gravity et Lucky qui ont un HP chacun. Mais on a toujours cet avantage numérique, 4v2 pardon. On a toujours cet avantage numérique très conséquent. Donc le but, c'est de se regrouper, de délaisser les zones et de jouer en tortue. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Le principe tortue, je l'ai appris dans un tuto mais j'en parlerai ailleurs. Donc le principe tortue, c'est ce que fait le mec dans le B1. C'est de ne plus bouger. PLS, tortue, recroquevillé dans sa coquille, garde ta zone, tu meurs, tu meurs, tu meurs pas, tant pis. Voilà, autant mieux. Plus faire de bruit, être en fantôme sur la map. Voilà, Gravity qui fait le kill en tortue. Il est vu et il reste en tortue. Le but, c'est qu'il meurt pas. Et si son pote vient le tuer. Voilà, c'est parfait. J'applaudis parce que là, c'est magnifique. Là, je vous le dis, c'est une masterclass. Faire des trucs comme ça, vous vous rendez pas compte de la rigueur, de la discipline, des calls qu'il faut. Là, c'est beau ça. Ça, c'est le CS que j'aime ça. Ça, c'est vraiment du CS que j'aime. Ça, il faut une rigueur. Il faut que ce soit homogène dans la com. Et là, il reste collé. Il reste collé. Si tu viens me chercher, tant pis, j'ai mon pote qui est revenge en haut. Vous voyez ? Donc, le but, c'est ça. Après, donc, les supériorités numériques, etc. C'est des principes de jeu à chaque fois qui sont repris depuis 10 ans. Ça changera jamais. C'est pour ça qu'il faut toujours retravailler les bases. Donc là, maintenant, plus de solution, plus d'armement pour aller XT. Donc, on va aller taper un peu l'inté. Sauf que l'inté, on va voir maintenant comment il va être challenge. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit, bon, j'attends de voir ce que ça va donner. Mac a se fait accélérer. Moins un, moins deux, exec et en support au-dessus de la map. Avec Gravity qui a la responsabilité de la porte. Et c'est un fiasco total sur cette accélération intée. Maintenant, plaçons-nous en étant objectif du point de vue des Serbes. Des Serbes, des Slovènes, des Bosniens et ce genre de choses. Est-ce qu'ils font une mauvaise game ? Je vous pose la question. Moi, maintenant, je suis fan de Zero Tenacity. 3D Mac, je m'en bats les couilles. Moi, je suis un fan de Zero Tenacity. Est-ce que je leur crache dessus ? Est-ce que je leur crache dessus en disant, vous êtes nuls, vous perdez 8-2, vous êtes des cacahuètes, ça n'est pas joué à CS. Les Balkans, ouais, c'est Balkans. Est-ce qu'on leur crache dessus ? Mais vous voyez, moi, des fois, il y a des games que Vitality perd, je parle vraiment du haut niveau, que je leur en veux pas, en fait. Il y a meilleur en face, il y a meilleur en face. Et là, pour le coup, 3D Mac, c'est meilleur. Et Zero Tenacity, ils tentent des choses. Ils tiltent pas, c'est homogène ce qu'ils font, c'est académique, c'est scolaire. Donc soit, maintenant, t'as les ressources nécessaires d'aller débloquer la situation, et vous savez ce qu'il faut ? Bah là, il faut des Nico, il faut des Rops, il faut des ZeeWoo, il faut des Simple, il faut des Monesi. C'est là où la plus-value d'un joueur, elle est intéressante. C'est la différence entre le T2, le T3, le T1, où le scolaire, l'académique, ça a ses limites, ça plafonne, et où maintenant, il faut un exploit individuel, il faut des chaînons individuels qui vont casser la chaîne, pour aller enculer des gens, en fait. Parce qu'ils font pas une game dégueu, regardez, ils ont un plan de jeu. Là, on a encore Nemanja sur son infiltration XT tout seul. Là, on met beaucoup d'activités intées pour essayer de bait, et de lui laisser, entre guillemets, l'opportunité d'appuyer sur l'XT. Voilà, Maka bloque un peu. Joko trop gourmand sur sa rampe cette fois. Encore une fois, peut-être un petit exploit de 0T d'Infity. Un bon contrôle, on va voir. Là, il faut un exploit personnel, il a été réalisé. Il a été réalisé parce qu'on capitalise sur une erreur. Joko qui push la rampe. Mais pourquoi il la push ? Très certainement qu'il y a un appel. Mais vu que l'appel est XT, l'appel est mid. Enfin, radio, je veux dire. Dans l'intel, là. Peut-être qu'on lui dit, ça push un T, ça push un T, ça push un T. Il dit, ouais, vas-y, je push dans le cul. Et là, au final, il se dit, ah non, mais c'est un fake. Parce qu'il regarde, il temporise. Et maintenant, ils vont attendre les pushs. Et Brought Monster va faire un kill. C'est revenge par Gravity. Donc, maintenant, on est 3v4. On a vu que ça voulait se repositionner au niveau de l'XT. Mais regarde, Desmania, là, ce cafard puant, il s'est déjà infiltré au niveau du bas. Donc, il est en train de mettre de l'activité. Ça va lancer un signe à la Gravity que ça en bas. Donc, peut-être que ça va créer de la rotation. Tu vois, donc, Exe va checker un peu. Il n'y a rien au niveau de l'XT. Mais on est parano. Tiens, je te mets ton stuff. Je check mon cul. Tu vois, donc là, tu es un peu... Là, c'est un jeu de zone. Là, c'est un jeu de zone. De chat et de la souris. Il faut se trouver. Il faut trouver un peu les failles, les trous. Parce que là, il y a des trous un petit peu partout. Et là, on est en PLS partout. On a les 3 grandes zones quand même. On a la grande échelle, le B1 et le BPA. Sauf que Gravity, là, il va se faire... Revenge ? Attention, petit timing. Ouais, mais c'est assez trop dur. Regardez. C'est infiltré. Est-ce qu'il y va Exe, là ? Non. Il faut y aller. Il faut y aller, le Gravity. Il faut y aller. Ah non, c'est vu. C'est revu. 8-3. Exe qui tombera. Encore une fois, un bon run de 0 TNC. Tout en contrôle. Tout en contrôle. Tout en calme. Et avec une erreur individuelle. C'est pas une erreur. Nous, de l'extérieur, on voit que c'est une erreur. On se dit, ouais, pourquoi Joko, il push ? Très certainement qu'au niveau de la com, il doit y avoir quelque chose. Vous voyez ? Là, Joko, il est tombé là. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il se passe. Là, Maca, push. Parce que ça veut compenser. Et ça tombera. Allez, 8-3. Envoyez-moi un 9-3, les amis. Je vous ai pas de jinx, j'espère. Pas de 8-4. Pitié. Voilà. Donc là, on refait un appel. On bloque un petit peu l'inté. Voilà, là, c'est le jeu du mind game. On a des utilitaires dans tous les sens. Brut Monster qui fait un peu chier avec son AWAP. Toujours très efficace. Terrifiant un peu, ce joueur. Très sous-côté. Voilà. Le Joe qui s'est fait calmer au niveau de la rampe. Qui a l'air d'être dans un format un petit peu plus traditionnel. Voilà, il garde sa zone tout simplement. Il utilise son stuff. Et là, on a peut-être une infiltration à T. Là, attention. On iris smoke. Mais on explose avant la smoke. Moins 1. Pas de moins 2. Exégué tout seul. Maca qui va vite rota. Mais c'est fini. On a pris l'inté. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de game, les gars ? Pitié, dites-moi ce que je vous ai dit. Je vous ai dit. La radio, c'est verrouillé. L'XT, c'est verrouillé. Le seul truc qu'on n'a pas encore vu vraiment, c'est si les mecs, ils sont challenge au niveau de l'inté. J'ai dit Gravity Exé. A voir ce que ça donne. Eh bien, voilà. La fragilité, elle est là. Là, on a une vraie phrase. On a une vraie phase où on n'est pas en... Vous voyez, on se fait vraiment surprendre sur un gros tempo et où on est assis un peu sur nos acquis. 8-4. 0-10-1-City qui lève la tête de l'eau. Pas super lisible. Ouais, c'est la pire map, Nuke. Il y a de la superposition. C'est impossible à la lire, cette map. C'est de la merde. Il faudrait pas se faire remonter. Clairement, moi, je l'ai dit. 0-10-1-City, il ne faut pas une game dégueu. Il y avait 8-2, j'ai dit. Il ne faut pas une game dégueu. Vraiment. Un petit hilt. Toujours dans la construction, dans la recherche un petit peu de la faille. Et ils ont réussi à l'exploiter. Et là, Lucky qui vient de mettre une potate à Monsieur Brutmonster. Et 2-2 pour Lucky. Voilà, ça, c'est le kill online. Et en plus, on push la rampe désormais en compensation. Maka qui veut aller challenger. C'est pas grave. Au moins, il donnera l'information qu'il y en a beaucoup au niveau de la radio. Ça joue le revenge. C'est ça qu'on veut. Et on sait maintenant qu'il y en a un autre parce que Joffo, là, il avait fait un kill. 3-V-1. Le pistolino. Lucky qui vient de poker de Zinzin. Et il va finir. Super pistol de Lucky. Il a mis des arrachages de gueule au P255. Un standard, ça, pour petit rappel. C'est Simple qui a démocratisé cette phase-là aussi de pistoles. Que ce soit sur New, que ce soit sur Mirage. Sur Overpass aussi. Il y a plusieurs maps comme ça où Simple, chez Navi, c'est P250. Et il va challenger un peu les USP parce que la longue distance, vraiment, ça fait très mal. Et on a un 9-4 pour le moment. Accélération. On met du dynamisme. Non, c'est un appel. C'est juste un appel. On essaie d'attendre un contre-stuff. Ça va bien se passer étant donné que là, on a un stack au niveau de l'XT. On va fermer le BR maintenant. C'est verrouillé. Petite flash dedans. On attend. Toujours pas de contact. On verrouille. On mollo. On sort en slow. Deuxième temps. Et là, c'est bon. On a investi le BP tous ensemble. On sait que c'est un stack à l'extérieur de la map ou au niveau de la radio. On va contrôler un petit peu toutes les zones derrière. On place la bombe. On se repositionne. On va maintenant temporiser avec le stuff. On va resmoquer une zone. On va reflasher une zone, etc. Hexé qui donne énormément d'informations. Erreur individuelle terrible de Hexé qui rejoue un peu les duels. Et maintenant, on sait qu'il y en a un au niveau de la toiture. Et il va faire tomber beaucoup d'armes. Oh ! La bombe ! Est-ce que je vois ? C'est parti en couille de malade. Mon cœur s'est arrêté. Là, c'est Hexé. Hexé fait une énorme erreur. XT. Là, tu fais encore un moins 3 et tu prends un 2VX. De zinzin. On lui a donné une AK. On veut pesher les mecs en écho. Ça va très vite. Là, c'est un bilan financier qui est terrible parce qu'on a perdu 4A. Là, on a du duel en face. On a décidé de buy, bien évidemment, parce qu'ils ont fait des dégâts incroyables sur 3D max. Et ça s'observe. Ça s'observe. On joue avec beaucoup plus de dynamisme que 0 Tenacity. Il investit. On prend, on met le mur à une 27. Gravity qui est déjà au contact. Il n'a pas été vu. Il n'a pas été touché. C'est une infiltration réussie pour le moment. On commence à s'introduire au niveau de l'escalier maintenant. On a un repetit appel au niveau de l'intérêt d'ici quelques secondes. Mais Aven, il n'en a rien à faire parce que lui, maintenant, il sait que le bas de la map est compromis. Donc, il veut bloquer les couloirs. Et Gravity, malheureusement, qui est tout seul. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas y aller trop vite, trop loin. Là, on a un appel au niveau de l'intérêt. Peut-être pour permettre à Gravity un petit timing. Est-ce qu'Aven va y croire en bas ? C'est en bas. Voilà, moi, c'est le duel en bas qui m'intéresse. Bon, on déboule. Et c'est l'intry. Nemanja qui va faire un petit doublé. On va aller dans le conduit. Mais non, parce que Gravity, c'était fait malheureusement oublié et n'avait pas l'information. Sauf que Lucky va faire un énorme kill et qui va redonner l'avantage maintenant à 3D. Aïe, aïe, aïe. Mais Joffo, qui est très, 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 très bien placé. Super travail de 3D qui temporise et qui se doute qu'il y a quelqu'un en bas. Heureusement. Maintenant, il va falloir le déloger parce que là, sur la position de l'échafaudage, c'est compliqué. De la passerelle, pardon. Pourquoi je dis échafaudage, moi ? Oh, il est vu. Oh, Gravity qui shit sa grand-mère. Quel beau kill. Quel beau kill. C'est un 2v1. Il reste 10 secondes. Pas le temps de fake maintenant. Gravity qui a un HP. Le kick est vu de dos. Il va tomber. Et ça veut dire que c'est un 1v1 maintenant pour Gravity a un HP. Il va devoir faire l'exploit. La bombe est plantée pour lui. Il serait introduit au niveau du conduit. Sauf que Brutmonster, il a l'air de s'en douter un petit peu qu'il y a un mec dans son cul. Il va fake. Ouais, il fake. Il n'y a toujours pas de kill. Tranquille, Gravityouille. Tranquille, c'est pour toi, ça. Ramasse-moi ça, petit. Ramasse-moi ça, mec. Allez, c'est beau, ça. 11-4. Ce rune fait énormément de bien parce que si on perd, c'est 15. On n'est pas en écho parce que c'est un bonus vu qu'on plante la bombe. Mais là, déjà, les manias le doubler. Avec Maca qui a voulu s'infiltrer derrière. Et là, c'est surtout là. Le kiff et ce kill-là qui est super important. Et là, il check, là, ce chien ? Oh là là, la dinguerie, Gravity. Il n'a pas de naïveté, là. Là, il faut une sacrée paire de testicules pour aller checker en haut, là. Super exploit individuel. Super exploit individuel de Gravity. 5v5. 11-4. Une 38. Allez, c'était le rune du match, là, je pense, celui d'avant. Celui-là, pas de glissade. Et normalement, ça devrait bien se passer. On a un match point. Et on a infiltré. Voilà. Regardez, hein. Le rune précédent, l'infiltration de Gravity qui a été payante. Le rune suivant, on continue. Derrière, on a une réaction. On veut push l'unité. Le kick, il condense bien ça. Il fait un doublé. Joko, derrière, qui a accéléré en bas avec tous ses coéquipiers. Ça y est, c'est fini. C'est mollo. Tu dégages. On se doute qu'il y a un mec XT ou alors radio. On a un contact, c'est fini. Il reste un mec à déloger. On va planter la bombe. Et c'est finito. 12-4. Quel game facile. Game en maîtrise. Game en maîtrise. Et pourtant, 0-TNC, c'est très bien battu. Le bilan financier, c'est quoi ? C'est 13-4. Si on met 13-4, potentiellement. Allez, 13-5, 13-6, 13-7. Ça veut comeback un petit peu. C'est pas grave. Mais moi, je trouve qu'il y a une maîtrise totale de la game de 3D Max. Mais 0-TNC n'a pas été dégueulasse. J'ai juste trouvé 3D Max largement au-dessus. Plus homogène. Des exploits individuels très intéressants à certains moments. Quelques erreurs aussi. Mais tactiquement, c'est maîtrisé. Lecture de malade. Positionnement très propre. Une ou deux erreurs qu'on peut bien évidemment laisser. Mais qu'il faut limiter quand même. Parce que c'est des matchs qu'il faut regarder. Et là, regarde. On veut compenser côté Joffo. Sauf que XZ, il a la zone. Il se doute que ça pue. Là, la fumigène, elle ne sent pas bon. Et ça passe à droite. Aïe, aïe, aïe. Ça passe à droite. Ça passe à droite. Et voilà. On tente les exploits individuels. Maintenant, on est au pied du mur et on arrive à faire l'entry maintenant. On est 5v4 pour 0-TNC. Le comeback est amorcé. Très bonne analyse. C'est vrai, ça vous plaît ? Allez. Merci les frères. Ça me fait plaisir. Je trouve que c'est une analyse un peu différente que j'ai proposée aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans la peau du lead. dans la peau de comment ça se passe en inside. Pour que vous puissiez comprendre aussi parce que je suis aigri les gars mais je vois trop de gens négatifs. Vraiment, je vois beaucoup trop de gens négatifs parce qu'ils ne comprennent rien. Je vous le dis. Moi, je suis sincère avec vous. Je vois des commentateurs, des analystes, des acteurs de la scène, des tweetos, ce qui vous voulez commenter des games, commenter des scores, condamner des gens alors que c'est des silver qui ne comprennent rien, qui n'ont jamais joué à haut niveau, qui ne savent pas read eux-mêmes un match, qui ne comprennent pas pourquoi on fait des erreurs et à quoi ça sert une game de se renifler comme ça des rounds d'observation, d'aller en B, d'aller en A, en deux temps, en trois temps. Les gens ne comprennent pas. Faire des erreurs, ça permet d'avoir du read des fois et c'est pour ça qu'il ne faut pas tilt. Les footings de CS. Il y en a trop, il y en a vraiment trop. C'est tous en fait, c'est même pas trop. C'est juste tous. Là, on va avoir un bon read de 0 tenacity grâce à Joffo. On dit merci à Joffo sur celui-là. Voilà, 12-4, 12-5. Allez, c'est pas grave, on leur laisse deux, trois rounds et après, on va clôturer tout ça. Ouais, mais c'est parce que j'ai joué. C'est surtout parce que j'ai joué et que j'ai eu le rôle de lead. Parce que j'ai toujours lead toute ma vie et donc forcément, t'es là, t'es des fois, je leadais et je disais les gars, il y a quoi ? Il y a 11-7, il y a 12-7, c'est pas grave, on les laisse remonter 3-4 rounds. Trouvez-moi juste une faille, trouvez-moi une erreur, trouvez-moi une faiblesse. On va perdre les 4 prochains rounds, les gars. Là, tu démystifies la chose. Tu dis, les gars, on va se faire comeback là. Là, les 4 prochains rounds, on est là en observation, tenter des choses. Toi, tu vas under, toi, tu vas B, toi, tu vas short, toi, tu vas long. Dis-moi comment il joue là-bas, dis-moi comment il joue là-bas. Cross la smoke, tentez vos trucs. Il cross la smoke, il t'a attendu. Ok, merci mon ref. C'est pas en mode, vas-y, cross la smoke, tu vas lui péter la gueule. C'est cross la smoke, je veux voir comment il joue son B. Ouais, frérot, j'ai réussi à m'infiltrer. Ça veut dire que le prochain round, tu peux faire un fake dessus. Ça veut dire que le mec du B, il va être en panique. Tu vois, parce que le round d'avant, t'as cross la smoke, tu lui as pété la gueule. Le round d'après, tu lui fais un fake, je t'assure qu'il appelle tout son quartier. C'est du B, c'est du B, il cross la smoke, ce go-gole. C'est sûr, c'est sûr à 100%. Je l'ai vécu de l'inside, donc je le sais. Ça va très bien. Donc là, infiltration XT, dynamisme, une 40, et là, tu vois, c'est comme ça qu'il faut jouer maintenant. Et voilà, Gravity qui prend un peu plus d'espace, il va tenter son 1v1, à voir, c'est remporté. Voilà, allez, prends ton espace, allez, va jusqu'au bout, mon gars. Il bloque, vous voyez tout de suite que le rythme, c'est pas le même que tout à l'heure quand il se chiait dessus. son round tout à l'heure de Gravity où il est en bas et il finit en 1v1. Il fait un exploit sur le 1v1, je suis d'accord avec vous. Mais le rythme n'est plus du tout le même parce que là, on lui donne carte blanche. On lui dit, vas-y, t'inquiète, s'il y a 12-6, 12-7, 12-8, 12-9, 12-10, c'est pas grave. On est là pour observer, savoir comment il joue, comment il joue. Là, c'est des lignes ouvertes sur la rampe, sur la grande échelle, enfin, sur le gros mur, pardon. Là, il a vu l'ombre, c'est smoké, ça va finir ça en 13-5. Arsène, Akira, merci pour les subs. Oh, putain, la glissouille. Voilà, c'est vu, c'est revu, on plante pour le gros mur, attention, ça tombe, on a l'information du dernier, mais c'est une quête qui va tomber face à Lucky. Super game de Lucky, 27 kills pour Lucky, 64, 3-38 de KD. Qu'est-ce qu'il nous fait le frérot Lucky, là, sur Internet, c'est Mewtwo, c'est Pokémon légendaire. Et merci, Akira, merci Arsène pour les subs. Tous les subs, tous les donations serviront à payer des activités aux Etats-Unis, les gars. Mercredi, je pars aux Etats-Unis, IEM Dallas, IEM Dallas et Las Vegas. IEM Dallas et Las Vegas, je fais 8 jours là-bas. Donc, vlog, et je vais essayer de filmer un maximum de choses, visite du Grand Canyon, Las Vegas, bien entendu, on va aller au casino, on va aller, je sais pas, dans la tour Eiffel ou je ne sais quoi de là-bas, là. Donc, toutes les personnes qui mettront un petit euro, un petit sub et tout, cet argent servira à faire plus d'activités. Sachez-le. J'ai préparé bien évidemment un petit argent de poche, mais on va se faire plaisir. Ça va être du bon content. Note sur 10 de cette game, les frères. Note sur 10 de cette game. Pour moi, c'est une game quasi parfaite. Ça, c'est une belle game de CS. D'accord ? Moi, ça, c'est une game que j'apprécie parce que je vois en fait, de l'inside, j'arrive à me dire, il y a de l'observation, il y a de l'anticipation, il y a du read, il y a un peu des erreurs, etc. Moi, les games parfaite, 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 où il y a 13-2, tu tartines un peu tout le monde, je ne suis pas fan. Là, moi, c'est une bonne game de CS. J'ai vu des vraies phases de jeu en CT que j'apprécie, des principes de jeu qui ont été respectés, le principe de tortue par exemple. J'ai pas mal vu ça, j'ai vu des individualités, j'ai vu Joko être fort sur la rampe, j'ai vu Gravity un peu s'exprimer en terreau, en CT, j'ai vu de la fragilité en 1T, j'ai vu de la fragilité en 1T par contre. J'ai vu de la belle discipline au niveau de l'XT avec Lucky, avec Maca sur leur binôme, j'ai bien aimé, c'était une belle game, c'était une belle game de Counter-Strike.